Petit terreur de club au deuxième coup, un peu surpris par le vent également. Je me retrouve une quinzaine de mètres courts du drapeau. Devant moi, c'est relativement vallonné, le drapeau est juste derrière. On va essayer de la faire bumper dans la butte pour aller jusqu'au drapeau. On est là, une quinzaine de mètres, c'est très vallonné devant. On va essayer de faire le plus simple possible, donc une installation assez simple et avoir effectivement un bon contact de balle. Mon contact de balle, moins j'aurai de l'action de main, meilleur il sera. Un mouvement de bras, de poignet qui s'apparenterait à un putte. Mon point de chute, une fois que je l'ai déterminé et que je suis sûr de mon point de chute, je ne regarde plus que lui. J'oublie mon drapeau et je visualise ma balle qui rebondit sur mon point de chute. Après, si le choix était juste, elle ira jusqu'au drapeau. Je m'organise vraiment comme si je jouais un putteur. A la rigueur, un tout petit peu empilé à gauche. Et ensuite, un mouvement assez court et dynamique, sans trop d'action de main. Pour ce type de coup, je vous préconise de faire simple, dynamique et focaliser un maximum sur son point de chute. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...